Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler du jaspe rouge. Le jaspe rouge était autrefois appelé jaspe égyptien. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on a retrouvé beaucoup d'amulettes comme des tiètes ou des scarabées fabriquées avec cette pierre. Le jaspe rouge va du rouge sang jusqu'au rouge un peu marron-brique. On trouve même des tons un petit peu rosés. On le trouve souvent altéré avec du noir ou alors des micro quartz. Et bien sûr il peut contenir beaucoup d'inclusions. Donc entre autres des inclusions d'hématite, pyrite, calcédoine, calcite, barite. Et bien sûr c'est le fer qui lui donne sa coloration rouge. Alors c'est une pierre assez commune donc pas très très chère. Au niveau histoire, alors en Égypte comme je vous l'ai dit c'était utilisé en tant qu'amulette. C'était la vie éternelle donc pour l'au-delà ça permettait d'avoir toujours une vie après la vie on va dire. En Inde on l'utilise comme protection contre les morsures, surtout d'animaux bien sûr. Les romains l'utilisaient pour la virilité parce qu'il fallait avoir beaucoup d'enfants à l'époque. En Scandinavie, on dit que c'est un dragon, un méchant, un dragon qui a été tué. Et que les éclaboussures de son sang ont coloré la roche en rouge. Et que donc les guerriers qui portent cette pierre ont beaucoup plus de force et de puissance. Chez les amérindiens, souvent c'était une pierre qui servait à faire tomber la pluie. Les vertus en lithothérapie. Alors déjà c'est une pierre d'ancrage, donc si vous en manquez ça peut être une solution. C'est une pierre qui va agir sur tous les problèmes qui sont liés au sang. Donc c'est à dire la cicatrisation, la circulation sanguine. Donc si vous avez les jambes lourdes, si vous avez des problèmes au niveau cardiaque aussi. Voilà, ça peut être une solution. Mais aussi tout ce qui est règles, que ce soit règles abondantes ou douloureuses. On l'utilise également pour le manque de libido. Si c'est en berne un petit peu en ce moment, ça peut rebooster un petit peu tout ça. C'est également une pierre pour surmonter la peur de l'inconnu. Vous savez, quand on doit changer, même si c'est un changement de son fait. L'inconnu ça fait un petit peu peur, ça permet de passer outre. Pour ma part, je la conseillerais plutôt à quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions. Parce que ça va lui donner plus de confiance en lui. Ça va aussi le libérer des opinions des autres. Vous savez, il y a toujours des gens qui savent mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Donc ça permet vraiment d'oser faire des choses sans frein en fait. Même les freins qu'on se met soi-même. Donc voilà, si vous voulez foncer, si vous avez un projet, ça peut être intéressant de porter une jaspe rouge. Voilà, vous en savez déjà un petit peu plus sur le jaspe rouge. Donc n'hésitez pas à mettre votre pouce, à partager la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada